Musique Ce soir dans Allume la télé, on vous propose un contenu riche et varié. En plateau, Appoutu National, créateur de contenu web à succès et Grand Yannick qui nous fera vibrer au son de sa guitare à trois cordes. On fera également le tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le journal des JT, le zapping des émissions et un résumé des sujets les plus likés et commentés des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il est l'heure, vous êtes sur RTI 1, Allume la télé, c'est tout de suite avec Jean-Michel Honin. Sous-titrage ST' 501 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 touchés. En 2012, il y a commencé à voir les chansons Moussena Vivi, donc tous les jeunes ont compris que, ah, si tu veux chanter l'engagement, on va te censurer comme les Eric MC l'ont été. Et ensuite, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, là où ils font être con et nus pour être connus. Aujourd'hui, ils se plaignent pour quoi ? Ils n'ont qu'à consommer. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on dise qu'on veut censurer ou bien on veut bannir. Ils ne nous ont pas mis dans les écoles de musique. Nous sommes arrivés à être stars, à avoir notre notoriété par nos propres forces et nos propres moyens, notre voix. Pour ces derniers, la solution n'est pas dans les sanctions, mais dans l'encouragement et la promotion des artistes, ne foulant pas au pied les bonnes nuances. La meilleure manière de pouvoir lutter contre ce fléau, c'est de pouvoir soutenir des artistes qui font dans la conscience, dans l'éveil de conscience, dans la sensibilisation, dans la sexualité. La dernière fois, j'ai fait le championnat national du slam patriatique avec zéro sponsor. Il faut voir des concerts où, avec des artistes qui chantent le CES et tout, vous allez voir, leurs concerts, il y a tellement de sonsons. Jean-Michel Honnet, la morale semble avoir foutu le camp dans notre société, mais il y a encore des artistes qui font l'effort de produire de bons tests et qui savent même immortaliser leurs collègues et nés partis trop tôt, à l'instar de Mike Ntula, un artiste togolais de la diaspora qui nous chante « Immortel », chanson que je vous invite à aller regarder et à télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Lorenzo qui les quitte depuis l'Omé pour « Allume la télé ». L'Omé pour « Allume la télé » Anakbe, Anakbe, Chamakou, Chamakou Yorobo ! Anakbe, Chamakou, Macou Anakbe, Anakbe 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 Sous-titrage ST' 501 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 La Cannes 2023, sujet le plus populaire sur le métal ivoirien en ce moment. Le score fleuve entaissé par les éléphants de Côte d'Ivoire face à la Zambie a du mal à passer sur la toile. Tandis que de vives critiques pleuvent sur les joueurs et l'entraîneur. Avec 1 307 842 interactions, c'est 11 dernières heures. Retour en image sur les buts de cette rencontre qui fâche. Ici, à Bidjaé, on nous a gagné, on t'en éliminé. Ce qu'ils ont oublié, c'est l'acteur d'ivoire. Découragez-moi, on n'est pas ivoirien. On applaudit pour les besoins de l'émission, sinon c'est pas un score à applaudir du tout. Sur Instagram, le radar classe, merci Johnson. En troisième case, une femme camerounaise prétend être la génitrice de l'actrice nigériane. Merci Johnson. Et le sujet s'écoue en ce moment, le réseau. Numéro 2, Jonathan Morrison. On passe de Johnson à Morrison. L'instigateur du Cam-Chan-Chan est devenu papa à l'occasion de la fête des pères. Et l'information a ravi de nombreux internautes ici. Numéro 1, DJ Lewis. Vous venez donc du moment sur l'Instagram ivoirien. Son talent remis en cause par la page parodique Papa, Ado et les railleries qui en découlent ont créé une vague de réactions tout drôles. On poursuit sur Twitter, où le troisième dans les tendances, c'est la Lotérie Nationale des Côtes d'Ivoire. L'ONASSI a récompensé un gros gagnant au PEMU. Mais c'est son visage flouté sur les photos qui amuse les internautes. Avec une mise de 2 400 francs CFA, l'homme a remporté la coquette somme de 34 141 700 francs CFA en jouant au Quinte Plus. Allez, plus d'infos. Avec le numéro 2 dans les tweets, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Après son sacre le 4 juin dernier, en Nazaré Bajan, le champion du monde de la catégorie plus 87 kg. Sissé Cheikh Salah est arrivé ce dimanche à Abidjan. Alors que des internautes sont encore irrités de la défaite des éléphants face au Chipolopolo. Certains proposent que Cheikh Sissé remplace à lui tout seul l'équipe de football de Côte d'Ivoire. On vous propose de voir le retour de nos éléphants dans cet élément. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas bien, faut pas se moquer. C'est pas bien là ma prête. La fête des pères numéro 1 sur Twitter. Donc sujet le plus tweeté de la journée. Souvenir, hommage, laissant de vie, reconnaissance sont tombés en masse sur le réseau du Petit Oiseau Bleu. Et l'insolie du jour pour terminer ce radar. Quand les enfants détestent faire la vaisselle, les mamans trouvent toujours des solutions ingénieuses. On regarde. Quand on aime pas laver les assiettes, les mamans aussi ont réfléchi. Assiettes, bouteilles, cuillères en plastique. Qu'est-ce que c'est livraison maison ? Jusqu'à ce que vous allez comprendre. Vous n'avez pas encore compris. Laver les assiettes c'est difficile. Et je ne suis pas là pour laver vos assiettes. Donc, on a déjà, on a trouvé le format. On découpe les... Merci de vous suivre. C'est la Lune de la télé. Tous les soirs, le rendez-vous ici à 18h15 sur RTI 1. 1,9 millions de followers sur Facebook. 1,1 millions de followers sur TikTok. Voilà, c'est le minima. Et puis, c'est une, donc, une célébrité sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il n'est plus à présenter. Pour parler américain, on dirait notre guest, our guest needs no introduction. Apoutchou, le guide, AP, le guide Apoutchou National, va nous rejoindre dans un petit moment. On va lui faire un bon accueil juste après. Ça. Faisons entrer l'invité. Mette en toi, Mette en toi, Mette en toi, Mette en toi. Où, où, mettons-toi, mettons-toi, mettons-toi Où, où est l'occasion qui est de Paris Si poulet est devenu quelqu'un de ce qu'est ma chambre On peut devenir tout goutti Où sont ceux qui ont touté ? Je vais les voir et Où sont ceux qui m'ont néguigé la haie ? Je vais les voir et Tous ceux qui m'ont sous-estimé Je suis là, ça te détenir Je suis les guidés Raffer les guidés Gouvenants, fin et marée Je suis les guidés Alors on passe de discussion Mettons-toi, mettons-toi 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 Aller Où, où, où Mettons-toi Mettons-toi Mettai le toit Où, où Président Swett Tout le monde Mettai le toit Président Wettich Yeggele 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 yggei kegoyawoule Monir Keiel Boula Yeggele 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 yegge koyawoule Lève-toi haut, lève-toi pour danser Lève-toi haut, la machine est en marche Mamadou, Tiawara, Ouagoutou Si tu veux n'être plus qu'il n'y a pas, n'hésite pas de mettre ton voie Si tu sais que c'est la partie qui est topée, n'hésite pas de mettre ton voie Où sont les bébissiers, les pompiers, où sont les boulangers Les docteurs, les frappes plantes, les élèves Lève-toi haut, Yafupa Bacchè, Maître Djalou Appellez DJ Dropa, ma secrétaire, si c'est du boulevard Yacupa Aconé, Forif, 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 Man Applaudissements This is Bacchè Applaudissements Applaudissements Welcome, bienvenue sur le plateau d'Ami la Télé Merci beaucoup, merci Avec plaisir Merci Attention, voilà On va essayer de le positionner tranquillement par là On dirait qu'il bouge un peu aussi On a entendu le message, si tu sais que c'est là-bas que tu gagnes ton pain N'hésite pas de mettre ton doigt Mais pourquoi pas mets le coeur C'est la même chose, chacun n'a qu'à mettre son doigt ou l'envie de mettre D'accord C'est de ça qu'il s'agit Je n'ai pas choisi à créer où on va mettre son doigt C'est que si moi je dis, moi mon doigt là, je vais mettre dans le travail D'accord Voilà Ah ok, c'est une façon de dire mettre la main dans le travail Ok, d'accord, super Mettre l'accent dessus en fait Exactement C'est ça, ok, super Abucho, bienvenue Merci beaucoup Ça fait plaisir de t'avoir C'est bon d'être populaire, on est partout bien accueilli, applaudi, ça fait bien vivre ? Ça fait bien vivre, mais après aussi, il y a beaucoup de stress pas derrière Parce que tout le monde te regarde, toutes tes failles gènes sont souveillées désormais Voilà quoi C'est ça Tout à l'heure on parlait d'une actualité au Togo Où le gouvernement togolais tape du poing sur la table Et s'est lancé en guerre contre tous les contenus, on va dire, négatifs, obscènes Les mauvais contenus sur le digital Alors ça nous amène à nous poser une question ici En Côte d'Ivoire Quelle est ta définition du terme influenceur ? Est-ce que tu te considères toi comme un des influenceurs de ce pays ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr Influenceur ça dépend Il y a celui qui influence sur le côté négatif Il y a celui qui influence sur le côté positif Voilà, nous aujourd'hui qui avons commencé les réseaux sociaux il y a de cela 3 ans Nous n'avons pas véritablement suivi la bonne ligne Mais qui veulent la faire aujourd'hui, se retrouver sur le chemin Je ne peux dire que Un influenceur, c'est celui qui parle des faits de société C'est celui qui fait la publicité des marques C'est celui aujourd'hui qui prend la parole et qui change les choses Voilà, aujourd'hui par exemple, lorsque nos mamans qui accouchent à l'hôpital ont des problèmes Et quand on vient voir Apoutchou, c'est parce qu'on se dit qu'à Apoutchou quand il va faire le direct Forcément les autorités vont voir Et ça peut avoir quelque chose par derrière et tout ça Donc aujourd'hui c'est dans ça que je me suis lancé Je me suis lancé dans du social Je me suis lancé aujourd'hui d'être la voix des sans-voix Voilà, être celui-là qui ne prend plus la parole n'importe comment pour dire n'importe quoi Mais désormais quand Apoutchou n'est pas sûr C'est que c'est quelque chose de sérieux Le côté bête l'enlève un peu à côté C'est génial Alors Apoutchou, il y a quelques semaines nous recevions ici ta mère Avec qui tu as une relation qui est très affective, fortement affective On la salue, j'imagine qu'elle regarde cette émission Parce qu'elle s'intéresse à tout ce que tu touches Partout où tu mets ton doigt, elle aussi elle regarde C'est bien ça, d'accord Donc nous avons décidé de sélectionner quelques passages de son intervention ici en plateau Et te faire réagir à la suite Premier extrait, nous y allons Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis fier de lui parce qu'il est parti de rien pour être où il est, c'est vrai Tout le monde connait son histoire Mais c'est un garçon qui s'est battu, battu, battu Il a essuyé toutes les humiliations Mais aujourd'hui ça va quand même un peu Je suis fier de son père C'était un beau triomphe à ton endroit de belles éloges Comment tu réagis à ça ? Ben Tu sais, je viens tellement de loin avec maman On est passé par tellement de choses Elle a tellement subi beaucoup de choses pour que je sois là aujourd'hui Tellement de sacrifices Aujourd'hui quand les gens y voient sur les réseaux sociaux Que nous sommes attachés Souvent les gens se demandent Est-ce que c'est pas pour du buzz ? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont envie d'avoir des likes et tout ça ? Mais tu sais, quand tu as été élevé toute seule par une femme Qui à la fois a été une mère et un père Qui se souciait de si tu vas manger Et non si elle va manger Tu ne peux que lui rendre aujourd'hui cet amour que je lui rends là Parce que pour moi c'est mon Dieu sur la terre Elle est toute ma vie Elle est tout ce que j'ai de plus cher Même si aujourd'hui j'ai mes enfants Mais ma maman c'est la personne pour qui je peux dire que On dit normalement une mépris pour quitter ce monde avant son enfant Mais moi c'est plutôt le contraire Parce que je ne peux jamais supporter enterrer ma maman en fait Ça sera quelque chose qui Je ne sais pas si peut-être je vais m'élever de ça Mais elle est toute ma vie Je l'aime Et à chaque fois que j'en aurai l'occasion De pouvoir la rendre fière Je vais continuer de la rendre fière On sent que vous êtes profondément attaché à votre mère Super, d'accord Elle a aussi dit ça On regarde Quand je voyais la situation que j'ai traversée avec mon fils Je me suis dit à quoi bon de faire un autre enfant Tu n'as même pas les moyens Tu ne sais pas où dormir Tu dormes dans les églises Tu ne peux même pas envoyer ton fils convenablement à l'école Parce qu'il était très intelligent à l'école Elle a dit qu'Apoutchou il était très intelligent à l'école Alors parle-nous un peu de ces années Classe, banc, tableau, professeur Non mais j'étais intelligent J'étais intelligent Jusqu'à voilà Après Après Je n'ai pas suivi véritablement les études Comme il se devait Parce qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un pour taper à la table Comme il se devait Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une distraction ? Il y a eu une distraction Après aussi il y a eu les problèmes en l'an 2000 Où je me suis retrouvé ripartillamment Où maman est restée ici Je suis revenu en 2005 Tu sais être au village Je suis ta grande mère forcément Un enfant bandier qui fait ce qu'il a envie de faire Donc je n'ai pas continué les études Et en 2005 lorsque je reviens à Bijan Je décide de vouloir jouer au football Mais bon Mon vent était trop devant moi Et puis mon âme est derrière Donc je ne peux pas courir Voilà Ça va que je ne suis pas le rien dans le ballon Tu es dans mon point Mais comment s'exprimait cette intelligence à l'école ? C'était quoi ton rang ? Ce dans quoi tu excellais ? Non ce qui était Ou même j'étais bon C'est dans les maths Voilà j'étais quand même un peu bon dans les maths Et puis J'aimais mais j'étais quand même un peu distrait Voilà j'étais quand même un peu distrait Et qu'est-ce qui provoquait la distraction du jeune brillant Apucho ? Bon le jeune était Je ne sais pas Il était dans beaucoup de choses à la fois Voilà À savoir ? J'étais celui-là même qui animait à l'école Quand je arrive je mets la joie Je fais danser tout le monde Pendant que les gens sont en train de Peut-être étudier Moi je suis en train de donner une blague ici Faire ceci, faire cela Donc Je n'étais jamais concentré Voilà Je n'étais jamais concentré Ça fait partie de ta personnalité ? Exactement Partout où je suis Je dois mettre la joie L'ambiance C'est pourquoi je m'appelle la lumière D'accord Ok Et puis il y a eu aussi pendant cette émission Ça va être le dernier extraire concernant le passage de maman sur le plateau d'allumer la télé Elle a cassé un papo sur toi Un dangereux papo comme on dit à Bijan On écoute Maman voilà ma copine Lui l'a présenté Bon au début C'est mon C'est le garçon Il faut bien faire Parce que de toute façon Tu cries sur lui un peu Un peu Après la caméra C'est quelqu'un de Tu ne me dis pas le même pas Donc Le petit petit cri là Je serai mon visage Mais maintenant ça va Alors Aboutchou Maman a cassé le papo Ta chérie elle crie sur toi C'est un peu comme dans la chanson On va dire Chacun a son commandant Comme ça La chanson qui dit Donc ta chérie est ton commandant C'est normal La femme il faut Il faut la mettre à sa juste valeur Voilà Les femmes sont nos mamans Les femmes sont Presque toutes nos vies Aujourd'hui c'est avec elles Que nous partageons notre vie Et tout ça La vieille disait Elle est un peu exagérée Mais bon Mais elle te crie aussi parfois Non non Ma femme elle est très respectueuse Elle a changé Non elle n'a pas changé D'accord C'est super Alors pour que tu es toujours Dans cet échange avec toi On va regarder des images On a voulu que ce soit Un moment très détendu Puisque tu es toi Très on va dire Joueur Bonne humeur Première image Qu'on va regarder ensemble C'est celle-là A la suite de ces trois vidéos C'est un petit jeu Qu'on va jouer Tu vas essayer de nous deviner La personne Qui se cache derrière Cette photo D'intelligence artificielle On a entré une photo De quelqu'un Que tu es censé connaître Dans l'intelligence artificielle Dans une application D'intelligence artificielle Et ça nous a donné ça Alors à ton avis Qui est-ce ? Vraiment le gars là Il est trop tapé Il y a deux qui connaissent Qui peut être tapé comme ça Ça c'est Un Dugoutigui et Bébé sans os de ment Tu vois Dugoutigui Ou Bébé sans os de ment D'accord Et si tu dois faire un choix Si tu dois faire un choix C'est Bébé sans os de ment Tu dis Bébé sans os de ment D'accord Quelqu'un ici pense à D'accord Allez on va regarder La réponse Il fallait répondre Et Poncho le gataire Poncho le gataire Selon l'intelligence artificielle Alors c'est quoi ta relation Avec Poncho ? Bon Poncho C'est 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 le bébé du roi Du roi 1212 C'est un grand frère Que j'apprécie Qui fait De très bonnes choses A travers Son humour Et tout ça Pour qui j'ai beaucoup De respect Qui a beaucoup De respect pour moi D'accord Ok Vous êtes potes Depuis pas longtemps Apparemment Vous êtes connu Grâce au roi 1212 Non non ça fait Au moins 3 ans 3 ans Ok c'est génial D'accord Deuxième photo Toujours dans l'IA C'est aussi quelqu'un Que tu connais C'est femme mais c'est garçon C'est un garçon Tu peux me poser des questions Qui peut être joli Dans mon entourage Modifié par l'intelligence artificielle On l'a rendu plus jeune Beaucoup plus jeune Beaucoup plus jeune Beaucoup plus jeune Oui C'est un artiste Un artiste Un artiste Oui Qu'est-ce qu'un chose Kérosène ou Ou un diélobastard Kérosène ou un diélobastard D'accord Alors pour la réponse Il fallait dire Kais Blum En fait on avait une photo de lui Avec ses locks Mais on s'est dit Que si tu voyais un locks Tu allais facilement dévié Donc on a compliqué un peu Kais Blum On t'a aperçu Il n'y a pas très longtemps En compagnie de Kais Blum Et du pasteur Mohamed Sanogo À une prière Aujourd'hui je me Après plusieurs années Plusieurs années Sans Véritablement aller à l'église Je retrouve aujourd'hui Je peux dire le chemin du Christ Grâce au pasteur Mohamed Sanogo Voilà Qui Qui est pour moi Comme j'avais l'habitude de le dire Vous savez aujourd'hui Quand vous êtes influenceur Vous êtes accessible à beaucoup de choses Et énormément d'hommes de Dieu M'ont approché dans le passé Voilà Pour que je fasse un peu Un ou deux Trois Trois Claire communication Mais lui C'est le seul qui Bon Parmi les rares Qui n'est jamais rentré en contact avec moi Et à chaque fois Dieu me disait Quand tu es à Bidjan Va dans son église Va prier Va prier Et à chaque fois je venais J'avais toujours quelque chose Qui m'empêchait d'aller Et jusqu'au dimanche dernier Par ce dimanche là L'autre Je me suis supris le matin En train de prendre ma voiture Moi seul Et je me suis rendu à son église Et j'ai senti Vraiment quelque chose Rénais de nouveau de moi J'ai senti quelque chose Rénais de nouveau de moi Et par le soutien De mon frère Avec qui je change Mathez-Middu-Soi Qui m'a dit Ah c'est son pasteur Il est bien Et je suis allé J'ai constaté de moi-même Qu'il est bien Demain Par la grâce de Dieu Je ferai mon baptême Oh C'est une bonne nouvelle ça Oh C'est une bonne nouvelle Après fanico de Jésus Place maintenant Appel le guide Il y a un mouvement Spirituel On va dire Qui se produit Jésus arrive On doit aller Donc il faudrait Qu'on puisse se trouver Sur le chemin Donc aujourd'hui Franchement C'est Je ne sais pas Qu'est-ce que je vais ressentir Demain Ou Que sera le Apputu national Demain après le baptême Mais depuis hier Je sens que je Je suis en train de rinette Une nouvelle personne Appel le guide Apputu Pas comme d'habitude Vous comprenez enfin La formulation du thème De ce soir Allez On est très content pour toi Très content que la grâce de Dieu Soit à l'oeuvre dans ton coeur Et dans ta vie On te souhaite une expérience Formidable avec le Seigneur Apputu On va poursuivre Toujours sur ces notes de bonheur Avec l'image suivante Next picture Toujours dans le jeu Qui se cache derrière cette photo Modifiée par l'intelligence artificielle Ah c'est ça Ils ont modifié Ah c'est un bleu briguille La maman De la pouture passionnelle Excellente réponse C'est bien Elle et c'est la photo D'ailleurs Qu'on a utilisée Pour Voilà Pour La modification Next picture La photo suivante Qui A ton avis Serait Ce personnage En vrai Tu peux me poser des questions T'inquiète pas Il est de ma famille Non Il n'est pas de ma famille Non Il fait vidéo Non Pas du tout C'est une personnalité Personnalité politique Oui Il est récemment Au ministre de la Jeunesse Tu confirmes ? Oui je confirme J'ai à peu près les traits D'accord A quel niveau ? Sur le visage Le menton Ah d'accord Je me sens plutôt Au ministre de la Jeunesse D'accord Du Touré Mamadou Ok on va vérifier On vérifie Photo de vérification Ben ouais c'est lui Le ministre Touré Mamadou Alors si tu étais conseiller Imagine toi Parmi les conseillers Du ministre de la Jeunesse Quel genre de sujets Tu aborderais avec lui Qu'est-ce que tu lui suggérerais ? Ça sera le sujet de la jeunesse Dans son domaine Voilà pour dire qu'aujourd'hui Si je peux me permettre Voilà Les autorités aujourd'hui N'ont pas une grande approche Comme il faut Vers la population Voilà Parce que dans le sens Où je peux dire que Il faudrait qu'il puisse Plutôt se rapprocher Plus de proximité Voilà Plus de proximité Pour se rapprocher De la population Comme il se doit Et je crois qu'aujourd'hui Lorsque je marche Dans les rues d'Abidjan Je vois certains jeunes Qui ont des projets Même que ça soit Dans la rue aujourd'hui Comme j'ai créé une fondation Qui vient en aide Aux enfants de la rue Qui a publié Zéro enfants dans la rue A l'horizon 2030 Aujourd'hui quand je crois Ces jeunes là Ils n'ont pas besoin De grandes choses Ils ont juste besoin Véritablement du pétit Souvent il y a des jeunes Qui ont besoin Des 50 000 ou 100 000 Pour pouvoir Entreprendre Faire quelque chose Mais aujourd'hui Quand on voit Des scénos On donne 700 millions A quelqu'un Et puis demain On dit On met la personne En prison à demain On ne sait pas un peu Comment il faut faire les choses Mais l'agence emploi jeunes Le but c'est justement Aussi d'aider les jeunes A voir Oui mais 700 millions Si on peut donner Au moins à 700 personnes Ça va aider 700 personnes À sortir de la galère Et donner une seule personne D'accord Mais quand même Fier de ce qu'il fait Fier de ce qu'il a accompli Parce qu'il a Il a vraiment bossé Dans ce domaine Voilà Parce qu'il faut le reconnaître Il a vraiment bossé Moi je l'ai vu Je l'ai croisé J'ai été étonné De savoir qu'il me connait Il m'a salué Il m'a dit À Pouchou National Il m'a dit C'est que c'est d'un quelqu'un Vous voulez déjà quelqu'un Vous voulez prendre L'expression de quelqu'un Allez Et puis je crois Qu'on a une dernière image Pour terminer Toujours sur le Ou peut-être Une avant dernière Ah c'est le Roi 1212 Sûr sûr Ah 29 000% Il reconnait même Au vieux Même dans l'obscurité La langue il a C'était la bonne réponse Attends-y La toute dernière Ça c'est vraiment Je veux dire La personnalité clé Dans ce jeu Si tu retrouves Franchement son identité Alors là Ce sera un gros respect Pour toi Regarde Il m'a réussi Qui est ce personnage ? Ah c'est quoi ça ? Qui est ce personnage ? Monité par l'intelligence artificielle Il fait quoi la Il est dans le domaine musical Abomber l'hélephant Abomber l'hélephant Abomber l'hélephant Abomber l'hélephant Tu confirmes ? Ouais je confirme Ou bien c'est moi-même C'est ça là Non ça c'est moi-même Ça c'est moi-même Non ça c'est moi Qu'est-ce qui te fait dire que c'est toi ? Non c'est moi Qu'est-ce qui te fait dire que c'est toi ? Non non c'est moi Et quand il voit la tête là On s'est placé C'est moi-même la tête moi là Ça c'est moi D'accord On va voir si c'était vraiment Abomber l'hélephant Ou plutôt toi Non ça c'est moi La réponse En photo C'est moi Ah ouais justement Allez on a une petite surprise pour toi On a dit que c'est une émission Pour du fun On a une surprise pour toi Elle est musicale Ce garçon Je sais que tu aimes beaucoup Comme moi Amplifier les talents Soutenir les talents Soutenir les talents Mettre en lumière les talents Et tu vas regarder Et écouter ce qu'il va faire Et j'espère que tu le partageras aussi Sur ta page Et que tu le soutiendras A ta façon peut-être Avec une enveloppe Bon toi t'es habitué A donner de l'argent aux jeunes Un peu partout Un peu comme un ministre de la jeunesse Allez Il s'appelle Grand Yannick Grand Yannick Il a une guitare à trois cordes Ouais Ça c'est très rare déjà Mais avec cette guitare Il est capable de jouer Tout ce que tu veux Du jazz Du zougou Peu importe Tous les styles Et voici ce qu'il t'a réservé Grand Yannick En provenance de Bautreau Au Boaké Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gros Yannick, il s'appelle ! Bravo mon flasheur ! Merci beaucoup ! Alors, est-ce que tu as reconnu le titre ? Ouais, c'est moi des naissons ! Et ça s'appelle ? Ça s'appelle Mets ton doigt ! Tout à fait, et il vient donc de te le reproduire à sa façon. Franchement, c'est fier ! Félicitations mon frère ! T'as ton carburant, moi ! Je ne sais pas si j'ai un peu de ça maintenant, après l'émission. Il a son carburant avec toi. Donc c'est bon, là, il vient d'avoir quelque chose, hein ? Super ! Ça commence bien ! Allez, un bout de temps, on a encore des petites choses à partager ensemble. Et ça va se faire juste après la petite pause. Tu as le temps de regarder la télévision à la maison ? Oui, j'ai le temps. Surtout la RTI. Oui. C'est ici, ma maman a commencé. Tout à fait. Il faut suivre la RTI qui est la chaîne nationale. Effectivement. Alors, restez toujours sur nous. Donc la RTI, comme il l'a dit, on se fait un zapping des émissions 225 et plus. Et on revient avec Apoutchou National. Je me souviens que l'ancien secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, M. Herman Cohen, disait que tout ce qui se passe, toutes ces guerres qu'on voit en République démocratique du Congo, ce n'est rien d'autre que pour des raisons économiques et pour des raisons financières. Écoutez, en matière de relations internationales, personne ne peut imposer quoi que ce soit à notre pays si ce pays n'est pas consentant à un certain degré. Donc je ne vois pas que peut faire M. Poutine pour faire autant peur à l'Algérie pour qu'il le suive dans une aventure qui est perdue d'avance. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans cette configuration, ce sont les vieux démons de l'Algérie qui remontent. L'occasion est belle, je la saisis pour rendre hommage à tous ces pères-là qui sont disponibles pour leurs enfants. Mon père n'a pas été à l'école, mais je vous assure qu'il tenait à nous mettre dans les meilleurs établissements. Nos fournitures, c'était la première de ses priorités. Et je suis issue d'une très grande famille, mais on n'a jamais manqué de rien. Ce n'est pas comme s'il était le monsieur le plus aisé, il était commerçant au Grand Marché d'Algérie. Il se suffisait, mais notre éducation était la chose la plus importante à ses yeux. C'est une histoire incroyable, une de celles qui a marqué des esprits dans le monde entier. On les appelle déjà les survivants de l'Amazonie. Quatre enfants de 1 à 13 ans qui ont passé 40 jours dans le ventre de la jungle et qui ont été retrouvés sains et saufs. Amaigris, faibles, couverts de piqûres d'insectes, mais vivants. Tolstoy, là, ce sont de vos mensonges dont on parle ce soir. Les mensonges relayés, encore une fois, par les trolls russes, financés par les entreprises russes qui ont tenté de payer Facebook, notamment pour relayer ces faux articles. On parle de vos mensonges et de mensonges de l'Occident en général, parce que vous mentez non seulement sur la situation en Ukraine à partir de 2014, mais vous mentez aussi sur les vraies raisons de tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. La télé, t'as vu, je suis RT1, nous sommes en compagnie de Apelle Guide Apoutchou qui est venu nous présenter son tout nouveau titre. Voilà, un garçon qui a de très belles chansons, moi j'aime bien. Il y en a une que tu vas nous offrir en fin d'émission. Ouais. C'est ma préférée. Ouais, c'est une chanson qui donne beaucoup de courage. Et avant de la voir, on va faire entrer tout de suite pour aborder, c'est un rendez-vous aussi tous les lundis ici sur Allume la télé, ça s'appelle Dites-moi s'il vous plaît. C'est une rubrique dans laquelle nous avons notre collaboratrice, Fatime Kamara, qui va taquiner quelques personnalités dans différents univers. Faisons entrer donc, Fatime Kamara s'il vous plaît. Bonjour Fatime. Bonjour, ça va. Ça va. Bienvenue. Bonsoir. Alors, t'as kiffé ton week-end ? Oui, bonne fête des pères. Ah, merci, c'est gentil. Oui, bonne fête à toi aussi. À tous les papas. L'équipe. Tout ce concerné. Bonne fête à tous les papas, oui, de Allume la télé. Thank you so much. Yep. Il se rappelle comment ton fiston déjà ? Euh, je te dirai pas. Ah, je l'ai secret. Je l'ai secret. D'accord. Let's go. Alors, aujourd'hui dans Dites-moi s'il vous plaît, on est parti encore une fois en villégiature un peu dans la capitale. Et en fait, vendredi dernier, nous étions dans une cérémonie officielle à Kumasi. Kumasi qui est vraiment un pôle stratégique, on va dire, parce que, est-ce que tu savais que toutes les eaux usées d'Abobo, qui passent par Cocody également, passent d'abord par une station de traitement d'eau usée à Kumasi avant d'aller dans la mer ? C'est tout un parcours. Apoutchou, est-ce que tu savais ça ? Non. Imaginez le nombre d'eau de toilette, mais pas au sens de parfum. Pas au sens de parfum. Donc, les eaux de toilette, les eaux de nos cuisines, les eaux des ménages. Et ces eaux-là, elles ne peuvent pas être rejetées dans l'état dans lequel elles sont, dans la lagune. Ça va être une pollution énorme. Et donc, en fait, ces eaux-là, en fait, sont traitées par des stations. Et il y a des stations qui étaient abîmées, qui n'étaient pas du tout fonctionnelles. Et en fait, le ministère qui est en charge de ce volet-là, donc c'est le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, avec à sa tête le ministre Bouaké Fofana. Ils ont décidé de réhabiliter ce pôle stratégique-là qui est Kumasi. Et après, ils iront à Yopougon. Donc, la première question déjà, c'est quelle est l'utilité de telle station de traitement pour la population ivoirienne ? Et la suite, on va dire. C'est la réponse, voilà, que vous aurez dans cet élément de « Dites-moi, s'il vous plaît ». Let's go, right now. Écoutez, un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'égard, n'est-ce pas, de tous les acteurs de ce projet. Premièrement, au CDD, à l'Agence française de développement, monsieur l'ambassadeur pour la France, au nom du gouvernement ivoirien, parce que c'est une station extrêmement importante de pré-traitement d'accord, mais c'est important pour la santé, pour l'environnement, la santé des populations. Alors, cette station qui est extrêmement importante, qui reçoit toutes les eaux qui viennent depuis à Bobo, passant par une partie des cocodilles, tout cela qui arrive ici, c'est les eaux usées. Les eaux usées, moi, de tous les jours, c'est les eaux de nos toilettes, c'est les eaux de, quand on fait le linge, les eaux de nos cuisines, c'est toutes ces eaux-là, qui sont les eaux qui peuvent être contaminées par toutes sortes de substances qui arrivent, qu'on ne peut pas rejeter dans la nature ou dans la mer sans traitement. Donc ici, on fait un pré-traitement pour les débarrasser d'abord, vous avez vu, tous les solides, débarrasser des huiles, du sable, pour envoyer vers la mer une eau qui n'est certes pas propre à la consommation, mais une eau qui a débarrassé de beaucoup de déchets, beaucoup de polluants. Quel a été le rôle de l'Agence française dans ce projet? L'Agence française dans le développement est le partenaire technique et financier. Vous savez, dans un projet, nous sommes les propriétaires et les bénéficiaires du projet. Il y a un bailleur de fonds qui apporte les ressources. Vous savez que la France et la Côte d'Ivoire se sont mis d'accord pour mettre en place un mécanisme qu'on appelle le C2D, contrat désendettement de développement, c'est-à-dire dans le cadre d'initiatives, pays pauvres, très endettés. Les remboursements de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devait effectuer son remboursement selon les chéanciers, mais cet argent, une fois remboursé, la France les remet à disposition de la Côte d'Ivoire sur des projets sur lesquels on se serait entendus à deux. Donc voici le rôle que joue l'Agence française de développement, qu'a joué la France. Ça va, c'est des projets communs, mais ce mécanisme innovant de financement d'investissement nous a beaucoup aidés dans le secteur de l'assainissement qui a été un peu, pendant longtemps, le parent pauvre en matière d'investissement. Mais aujourd'hui, vous avez cette station, nous avons d'autres projets. Il y a le CD2-3 qui va se mettre en marche. Et la France donne également la possibilité d'emprunter au guichet la presse souveraine pour faire d'autres investissements. Donc voilà, c'est l'important de ce projet. Je voudrais encore une fois remercier la France, l'AFD, la cellule technique CDD et tous les acteurs du projet. Remercier le Premier ministre pour l'opportunité qu'il a donnée à notre ministère. d'être un point d'application des financements et des projets CDD. Monsieur le ministre, tous ces milliards empruntés, comment sont-ils remboursés ? Non, non, ce n'est pas de plus à rembourser. Alors, c'est 30 milliards dans le domaine de l'assainissement, comme je l'ai dit, et 122 milliards pour le secteur de l'eau. Ça fait beaucoup. Ça fait plus de 150 milliards que le CDD a mobilisé pour nous aider aussi bien en matière d'eau potable que d'assainissement. Et parce que c'est une priorité de la Côte d'Ivoire, c'est une priorité de la France et donc de l'AFD. On est ici aujourd'hui à Koumassy. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on voit bien que les choses vont dans le bon sens à Koumassy. On voit cette municipalité qui progresse. Nous autres, France, on a l'Agora de Koumassy, qui est un lieu de rencontre, qui est une belle réussite sociale. Mais on travaille aussi, on a un projet qui va bientôt être lancé à Yopougon, qui est d'ailleurs beaucoup plus important, puisque ici, c'est 30 milliards, à Yopougon, c'est 80 milliards. Et puis, ça fait partie d'un tout. Il y a aussi un grand projet, Sainfra-Gagnoa. Et donc, c'est un peu la logique de nos relations avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les priorités de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement Abidjan, c'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire, toute la géographie de la Côte d'Ivoire est couverte. Et donc, puisque c'est le souhait des autorités ivoiriennes de consacrer également des moyens à Sainfra-Gagnoa, nous y sommes aussi. Alors, ce que j'aimerais juste rajouter à cet élément, c'est que l'État fait ce genre de travaux, c'est bien que la population puisse accompagner, en fait, par un peu de civisme. Parce que quand on parle d'eau usée, on parle aussi de l'eau des regards. Enfin, les regards, pour tout le monde, c'est les caniveaux. Voilà, il faut éviter de jeter des ordures dedans pour encombrer encore plus nos regards et puis pour se retrouver avec, en saison pluvieuse, des inondations dans certaines villes. Donc, l'appel est lancé. Merci pour la pertinence du mot, Fatim Kamara. Et puis, on se retrouve demain, Inch'Allah, dans le journal des JT. Avec plaisir. Merci beaucoup, Fatim, par la campagne. Bien chaleureusement. Très cher, merci. C'était un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Grand Yannick, voilà. Est-ce que tu as une page sur laquelle on peut te suivre ? Oui, oui. J'ai ma première page qui avait été piratée. Oui, d'accord. Donc, j'ai ma nouvelle page qui est Grand Yannick Le Vrai. Grand Yannick Le Vrai. D'accord. Ça, c'est la page Facebook. Ok, super. Bravo encore. À toi pour ton talent et ton numéro pour les gombos. Le 0759 38 22 44. Appelez-le. Il est talentueux. Merci beaucoup, Grand Yannick. Appelez le guide. On va finir cette émission avec toi, Apoutchou. Je vais te montrer une image très rapidement avant ta prestation de fin que je suis impatient de voir comme le public aussi. Regarde. C'est une image sur laquelle j'attends ta réaction en 30 secondes. C'est une photo. Voilà. Le groupe Magie Système à Salfo. À Salfo qui a décroché son diplôme HEC Paris. Ah oui. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu te vois en train peut-être de reprendre des cours ? Comme certains. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis fier. Je suis fier parce que quand tu vois aujourd'hui Papa Salfo, ça te montre que la vie, c'est la persévérance, c'est la détermination. Je suis dit que rien n'est impossible et qu'on peut y arriver. Voilà. Et aujourd'hui, il est vraiment un modèle pour nous, pour tous les artistes et même pour tout le monde à la fin. Dernière question, mon très cher. Alors, il y a un observateur qui a posté sur sa page les travaux quasiment en finition de sa maison, sa villa, quelque part, pas loin de Bassam à Abidjan. Est-ce que toi aussi, dans ton domaine, je veux dire, ton métier te permet de réaliser ? Tu as déjà construit, c'est un projet ? Par la grâce de Dieu, ça va venir. Voilà, la vie, ce n'est pas la pousse. Chaque chose a son temps. Dieu bénit chacun en fonction de son heure et de son temps. Et je vais terminer par ça. Il dit merci à ma marraine, maman Manuela Ollo, qui m'a offert un terrain de 20 millions. Ah, c'est génial. Dans quelle localité ? À Benjerville. À Benjerville. 20 millions, combien de mètres carrés ? 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, donc bientôt la maison. Donc, maman Manuela Ollo, si tu l'as croisé, ta vie à chez elle. Merci beaucoup, Aputu. Merci. Aputu, qui sera demain à la prison de... Le 30 ? Le 30, plutôt. Voilà, le 30, je serai à la prison avec maman Manuela Ollo, la fondation Manuela Ollo. Pour offrir des dons. Voilà, pour faire des dons à toutes les femmes qui se retrouvent en prison. Intercerées. Voilà, pour leur donner un message d'espoir. qu'elles pensent qu'elles sont oubliées, mais on pense à elles. Merci beaucoup. Et Dieu pense à nous. Dieu pense à nous. Dieu pense à nous. Et c'est ce que tu vas exprimer pour terminer. Aputu, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir démontré qu'on peut avoir un impact positif dans la société en tant aine de personnes. J'ai ce qu'on, si j'ai menti Tu te droppes, la légendeur Ça m'y est légo Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut d'abord un, il faut d'abord deux Qui me traurait, le tournoi Je pense à vous, je pense à vous Il n'y a ce n'est pas, il n'y a ce n'est pas Il n'y a ce n'est pas, il n'y a ce n'est pas Je pense à vous, je pense à vous Il ne vous a pas oublié, je pense à vous A Bouddha, Bouddha Président RDC, mondiali A Fahdkabia, de Tadjamo Fahdkabia, Fahdkabia, Fahdkabia Il pense à vous Sa majesse et Plercy le voliteur, pétrôlier Asi Lucien, afinator et bougeoir Asi Konaté L'honorable Isou Doudia Papa s'engare, s'il dit qu'il ne vous bagarre Il pense à vous Un toulot, un toulot le pétrolier Il pense à vous Dans la sige du ministère Il pense à vous Dieu pense à vous, Dieu pense à vous Tout qui lui fait pour protéger, il pense à vous Amad Jallou Dieu pense à vous, Dieu pense à vous Il y a un papa connu Il pense à vous Ibrahifama Gapé M.S.O. S'enflique le pétrolier Il pense à vous